Musique Bonjour ! Ah, bonjour ! Que désirez-vous ? Je voulais savoir si vous aviez une voiture à laver. Je fais des prix et je nettoie à la main. J'ai tout avec moi. Pâte à polir et peau de chamois. On utilise souvent les laveuses automatiques, mais c'est vraiment mieux à la main, vous savez. Merci. La voiture a été lavée ce matin. Bon, c'est pas de bol. Je vais voir ailleurs. Bonsoir. Qui est là ? Bonjour. Vous avez peut-être une voiture à laver ? Je peux la faire briller pour pas cher. Non, notre voiture est chez le garagiste. Bon, d'accord. Bonsoir. Je m'excuse. Et que voulez-vous ? Je lave votre voiture, si vous voulez. J'ai tout sur moi. Je polie moi-même. Votre voiture sera méconnaissable. Ah, nettoyer les autos, c'est votre job. Non, j'ai pas de boulot. Ça me plaît de nettoyer les autos. C'est bien, c'est une bonne idée. Pas mal de gens disent ça. J'ai beaucoup de clients en ville. Je lave dehors ou alors dans le garage. Vous surveillez, naturellement. C'est bien dommage que l'auto soit sortie. Mon fils l'a prise. Seulement si vous repassez, arrêtez-vous. Je m'en souviendrai. Merci. Bonne journée. Qui est-ce ? C'est le laveur de voiture. Allô, vous m'entendez ? Je peux laver votre voiture. Voulez-vous ? Oui. Bon, je peux y aller ? Je peux y aller, aussi. J'ai tout avec moi. Un instant, je vous prie. D'accord, madame. Allô ? Entrez, maintenant. Vous ne passez pas par la porte. Elle est bloquée. Comment dois-je faire ? Allô ? Vous voyez comment se présente l'entrée ? Oui, alors ? Vous enjambez la grille. Ensuite, vous traversez le jardin. Vous allez derrière la maison. La porte est ouverte. Oui, d'accord. Il y a quelqu'un ? Vous êtes là ? Vous êtes là ? Il y a quelqu'un ? casa est ouverte. Oui, elle est par la prière. Régorateur, non? Bon, pot, vel습. Si on l'entrée, on a買out. il, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Elle n'empêvé. Amen. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Sous-titrage MFP. Il faut téléphoner ! Merci docteur. Je vous en prie. Touché en pleine poitrine, une seule balle, bien tiré. Suivez-moi, vous voulez ? Sous-titrage MFP. C'est M. Breitech, le garçon, qui a trouvé le corps. A-t-on identifié la victime ? Oui, un voisin vient de le faire. Il s'agit de M. Werner Rambach. Professeur ? Directeur technique. Ce garçon a prévenu la police. Oui. Vous avez tout m'expliqué. J'essaie de laver des voitures pour ramasser un peu d'argent. Vous comprenez ? Ensuite, j'ai téléphoné à la police. Côté jardin, c'était ouvert, alors je suis entré et je l'ai vue. C'était donc une voix de femme. La voix d'interphone, je ne peux pas être sûr. Je crois, oui. Il vivait seul ? Non, disons qu'il était seul depuis deux ans, divorcé. Réellement seul ? Selon les voisins, oui. Tu sais s'il avait une gouvernante ? Non, une femme de ménage. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial ? La voix avait-elle, par exemple, un accent particulier ? Une voix jeune ou la voix d'une personne assez vieille ? Je ne saurais vous dire. Je ne suis sûr de rien. Il me semble avoir entendu qu'elle avait parlé à quelqu'un. Y avait-il une autre voix plus loin ? Ah oui. Masculine, féminine ? Eh bien, je n'en sais rien. Il y avait une sorte de gargouillement, je ne peux pas dire. Ok, merci. Vous pouvez vous retirer. Tu veux le raccompagner ? Suivez-moi. Moi, pour le moment, je doute du jeune homme. On ne peut pas encore juger. Pourquoi est-ce qu'il a prévenu la police ? Il vient pour laver une auto et il oublie son matériel. Il voulait nous alerter, alors c'est juste ainsi, il pouvait revenir les chercher. Voilà ce qui a dû se passer. Rombard était seul dans la maison. Il était assis sur la terrasse et lisait le journal en buvant un café. Une femme est venue lui rendre visite. Elle n'était peut-être pas seule, on n'en est pas certain. On sait qu'il y avait cette femme. Rombard a pu la laisser entrer, en effet. Rien ne laisse croire qu'elle ait pu entrer par la force. Tu me suis, Harry ? Cela veut dire qu'il connaissait le ou les visiteurs. Oui. Alors, ils entrent tranquillement. Ils se saluent, ils se parlent. Pas très longtemps. Rombard n'a pas le temps de leur offrir un verre. Ils le descendent. Et c'est là qu'il s'écroule. Les meurtriers ne le laissent pas ici. Ils le transportent dans le garage. Les traces mènent directement à sa voiture. La femme n'était donc pas seule dans l'affaire. Exact. Ils mettent ensuite le corps dans le coffre. Oui, le médecin fait remonter le décès vers une heure. Pour faire disparaître le mort. Alors, quelqu'un sonne. Et, chose étrange, ils répondent. Ou plutôt, la femme répond. Pourquoi ? Je l'ignore. Elle discute avec le petit jeune homme qui lève les voitures. Elle lui dit, entrez, passez au-dessus du portail. C'est dingue. Oui. Car, subitement, ils ne veulent plus faire disparaître le corps. Ils changent d'avis suite à un événement imprévu. Parce que quelqu'un a sonné à la porte. C'était son bureau. Il s'installait d'ici. Nous pouvons regarder. Bien sûr. Je ne crois pas qu'il laissait grand-chose dans ce bureau. Messieurs, vous cherchez quoi ? Des informations, même si elles ne sont pas décisives. Vous pouvez expliquer comment était Rombard ? Quels étaient ses amis ? Des amis. Il en avait autant que de sable dans la mer. Il aimait sortir. Il avait le contact très facile. Il était plutôt brillant, spirituel. Un bon danseur. Très mondain. Vous imaginez bien le profil, n'est-ce pas ? Il organisait de grandes réceptions. Je ne comprends pas. Rombard se faire tuer, ça ne veut rien dire. Ce garçon adorait la vie. C'est vraiment absurde. Avaient-ils un ami auquel il était très lié ? Quelqu'un qui le disait tout ? Son ami le plus proche devait être M. Zoska, affecté au bureau des projets. Une minute. Zoska est-il dans son bureau ? Et vous pouvez-t-il être ? Il faut que je lui parle. Des renseignements ? Un téléphone et puis adresse. D'accord, je vois. Oui ? Un moment. M. Zoska est avec des clients au musée. Cela va certainement durer longtemps. Vous tenez à le voir ? Oui, bien sûr, c'est important. Bonjour, monsieur Zoska. Bonjour. J'ai appris la nouvelle tout à l'heure. J'ai cru m'évanouir. L'histoire s'est répandue très vite dans l'usine. Il était vraiment très apprécié, en plus. Croyez-vous qu'il connaissait son assassin ? Oui, oui, c'est possible. Alors je sais ce que vous attendez de moi. Vous voulez savoir quels étaient ses amis, ses relations ? Oui. Rombach avait beaucoup d'amis. Enfin, si on peut vraiment appeler ça des amis, celui qui a beaucoup de relations a souvent bien peu d'amis. Pouvez-vous nous citer des noms ? Il me faudrait beaucoup de temps. Il faut que vous compreniez combien cela est important. Et à l'égard des femmes, qui était-il ? Pire encore, la liste serait vraiment trop longue. Un homme à femme, c'était sa seconde nature, probablement. Il voulait absolument séduire les femmes qui l'approchaient. Sa femme, que disait-elle ? L'apprécié Guère. Une personne tout à fait magnifique. Elle l'a quittée, il en faisait trop. Mais comment cela ? Elle ne tolérait guère ses escapades, elle n'en pouvait plus. C'est une femme très sensible, également très jalouse, vous voyez. Elle l'a hissée autant qu'elle l'avait aimée au début. Je pense qu'il la poussait à bout. Vous saviez nous dire ce que Mme Rombach est devenue ? Elle est toujours à Munich. Elle est mannequin, une fille splendide. Voilà Mme Rombach. Elle est très attirante. Oui, c'est vrai, c'est le mot. Splanguide, tout à fait charmante. Elle l'a arrêtée quelques années. Oui, c'est exact. Son mariage avait stoppé sa carrière. Mais elle a à nouveau du succès. Beaucoup de succès. Depuis quand la connaissez-vous ? Non, il y a très longtemps. Recontrerait-elle parfois son ancien mari, vous le savez ? Non, sûrement pas. Leur divorce a été une catastrophe. Comment cela ? Elle n'admettait pas de compromis. Je les laisse entrer. Il faut que je leur parle. Ah oui, reine, ça vaudrait mieux. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Tu n'as qu'à leur dire cela. Tu as parlé avec eux ? Que me veulent-ils ? Te connaître. Mais encore ? Ils cherchaient à savoir pourquoi tu es divorcée. Voilà. Je leur ai tout raconté. Par ici. Merci. Bonjour, madame Rombard. Derek Klein. Bonjour. Nous avons quelques questions à vous poser. Vous savez sans doute que votre mari est mort. Oui, j'ai vu ça dans le journal. On n'a pas venu chez moi. Qui vous a annoncé sa mort ? Des collègues de mon mari ont appelé chez moi. Sa secrétaire aussi. On ne peut pas interdire aux gens de réagir ainsi. Ils aiment cela. Voir les réactions des autres leur procurent la plus grande joie. Oui, oui. Je suis divorcée depuis deux années. Mon mari faisait tout ce qu'il désirait. Et moi aussi. Nous n'avions plus aucun rapport. Connaissez-vous, monsieur Zoscar ? Oui, c'est un collègue de mon mari. Il nous a fourni une liste des personnes plus ou moins proches de votre ex-mari. Puis-je voir ? Oui, regardez. C'est très précis. Cette liste a pu vous aider ? C'est encore trop tôt. Nous devons connaître les plus proches amis de votre mari. Vaudriez-vous nous aider ? Les plus proches amis ou les gens avec qui il avait des problèmes ? Problèmes ? Mon mari glissait dessus. Car les problèmes auraient terni sa course au plaisir. Y a-t-il un nom sur cette liste qui vous inspire particulièrement ? Non, je ne vois pas. Ils se ressemblent tous. Presque tous ces courtisans sont réunis ici. Ils s'offraient des gens qui étaient dans sa ligne. Y a-t-il un nom qui manque, à votre avis ? Je l'ignore, ça se peut, oui. Dites-moi, sa mort ne vous touche pas du tout ? Non, c'est exact. Je n'ai rien à vous dire de plus. Autre chose à me demander ? Non, non, mais vous allez nous revoir pour la suite de l'affaire, vous le savez. J'imagine. Bonsoir. Et merci beaucoup. Elle se comportait de façon très étrange. Oui et non. Elle entretenait des relations vraiment difficiles et même tendues avec lui. Mais ça ne signifie rien du tout. Et pourtant, tu n'as pas l'air satisfait, Stéphane. Non. Elle a lu cette liste d'une façon très bizarre. Je crois qu'elle cherchait un nom. Un nom en particulier et qu'elle n'a finalement pas déniché. Je pense qu'il faut la suivre de près. Dois-je lui demander où elle se trouvait à l'heure du meurtre ? Oui, mais vas-y doucement. Harry, elle a divorcé il y a deux ans. Au bout d'une période aussi longue. La haine disparaît souvent. Ça ne paraît pas être son cas. Résultat du labo. Je peux vous donner un scoop, les gars ? L'arme du crime est connue. Parfaitement. Vous voulez voir ? Redis-moi ça. Oui. Voilà trois semaines, on a tué à l'aide du même revolver. Hoffman. Le meurtre du photographe, oui. Tout est identique ? Oui, identique. Nous avons l'assassiné. Oh, attends un peu. Pour l'instant, nous avons l'arme. Dis-moi Hoffman, Hoffman. Je me souviens mal de cette affaire, mais c'est Schoen Huber qui était... Quel était son prénom ? Joachim. Alors voilà, Joachim Hoffman, photo d'art. C'était sûrement un ami de Rombard. Le motif doit correspondre, c'est fort possible. Schoen Huber, ici Derrick. La même arme a pu être employée contre deux victimes très différentes. Rombard pour nous et Hoffman chez vous. Il a été tué dans son atelier, le matin vers 11h. Il a laissé entrer le meurtrier, c'est sûr. Donc il le connaissait ? C'est possible, oui. Hoffman a employé une assistante qui, tous les matins vers 11h, passait prendre des photos pour les livrer après au laboratoire. Est-ce que le meurtrier était accompagné ? Je ne peux pas te répondre. Crois-tu que le crime aurait pu être commis par une femme ou pas ? Pas la moindre idée. Pour le moment, on patauge. Quelle vie avait-il ce type ? Un drôle d'oiseau, plutôt, un nocturne. Il connaissait donc du monde. Il rencontrait beaucoup de gens. Werner Rombard était un de ses amis, un ami très proche. Tiens, je l'ai même interrogé ici. Et qu'a-t-il dit au sujet du meurtre de son ami ? Eh bien, il était vraiment choqué, atterré. Il avait l'air abattu. Comme un homme qui cherche, qui ne comprend pas. Il semblait ailleurs dans les nuages. Je pense qu'il n'a pas pu te dire de choses précises. Non, aucune. Et comment cela s'est-il passé ? Je crois qu'il nous cachait le principal. J'avais cette impression. Et pas une seule preuve, juste une sensation profonde, vous voyez. La police a déjà fouillé partout ici. Vous étiez bien l'assistante de Hoffman ? Oui. Vous exploitez encore le studio ? Je traite les affaires courantes et bientôt tout sera vendu. À qui profitera la vente ? Je crois qu'elle reviendra à la mère de M. Hoffman. Il n'a pas fait de testament ? Non. Un testament, pas Joachim. Il n'a jamais songé à cela. Il aurait dû y penser, pourtant. Mais c'était le cadet de ses soucis. Il n'était pas du genre prévoyant ? Non, on ne peut pas dire. Vous étiez sa maîtresse ? Oui. Mais ça ne signifie rien du tout parce que je n'étais pas la seule. Mais aucune n'aurait su se servir d'un pistolet. Vous songiez sûrement à ça, messieurs. C'était un homme qui adorait la vie. Oui, c'est à peu près cela. Les problèmes l'irritaient. Les problèmes nous dérangent tous. C'est vrai, non ? Il devait donc très bien s'entendre avec M. Rombard. Rombard ? Oui. Mais voilà, nous nous intéressons au rapport qu'il pouvait avoir. Qui ça ? Rombard et Joachim ? Oh, leur rapport était excellent. En fait, ils se ressemblaient totalement. Mais pourquoi cette question ? Parce que samedi dernier, Rombard a été tué. Quoi ? Alors, vous n'étiez pas au courant ? Non. Et vous connaissez l'assassin ? Non. Non, pas encore. La même arme a servi aux deux crimes. Vous saisissez ? Vous voulez dire que... Que c'est le même meurtrier. Dites-nous, il devait régulièrement marquer ses rendez-vous, ses rencontres. Il avait sûrement un galpin, un agenda. Oui, bien sûr. Il l'utilisait dans le boulot. Je vais le chercher, monsieur. Il notait tous ses rendez-vous. Il marquait les appels qu'il avait reçus ou bien ceux qu'il devait effectuer dans la matinée. La police a photocopié tout cet agenda quand Hoffman s'est fait dessin. Très bien. Merci beaucoup. Dis-donc, Werner Herr, il s'agit de Rombard. Oui, c'est indiqué un samedi ? Samedi, oui. Pour un scat, c'est probable. Il jouait le samedi. Un scat ? Il faut jouer, toi. Qui était le troisième joueur ? Bacaos, un pharmacien. À propos, l'endroit pour faire les parties, c'était où ? Chez Bacaos. Je garde ça pour le moment, si vous le voulez bien. C'est primordial. Bon, prenez-le. Vous n'avez plus de questions ? Non, pas d'autres questions pour l'instant. Mais nous reviendrons sûrement vous voir. C'est d'accord, j'ai pris l'habitude. Oui, oui. Dans ces... Madame Rombard. Ces photos datent de quand ? Oh, elles sont récentes, elles viennent d'être tirées. C'est-à-dire ? Seulement quelques jours. C'était juste avant la mort de Hoffman. Rombard était divorcée, vous le saviez. Oui, bien sûr. Or, sa femme semblait ne pas du tout lui pardonner. Oui, je connais bien l'histoire. Elle ne voulait pas croiser son mari sur ce plateau, alors ça explique son attitude. Je désire voir M. Baccaros, mademoiselle. C'est moi. Que voulez-vous ? Quelques questions à vous poser. Oui. Venez, c'est par là. Merci. Tenez. Alors que me veut la police criminelle depuis 20 jours ? Oui, je sais qu'on est déjà venu vous poser les mêmes questions. Oui, en effet, je peux vous dire que j'ai répondu aux questions de vos confrères au sujet du acquis de Hoffman. Souvent, vous jouiez au scat ensemble, c'est exact ? Oui, chaque semaine. Il faut être trois pour faire un scat. C'était M. Rombard, le troisième. J'ai déjà expliqué tout ça. Dites, nous pourrions nous asseoir ? Oui, bien entendu. Vous êtes gentil. Vous ignorez qu'il y a eu un autre meurtre, voilà moins de trois jours. Un autre meurtre ? Comment ça ? Oui. On a battu Rombard samedi matin chez lui. Rombard ? Vous ne le saviez pas ? Mais... Rombard... Le crime a été commis un peu avant Zer. Nous sommes sur une piste sérieuse. Oui, nous sommes déjà sûrs qu'il s'agit des mêmes auteurs. Que voulait-vous dire ? Un seul meurtrier pour les deux cas. C'est un tross. Oui. Nous avons de bonnes raisons de croire que les affaires Hoffman et Rombard sont liées. Nous sommes donc venus vous voir. En effet, vous étiez un de leurs amis intimes. Oui, oui, c'est exact. Alors vous jouiez souvent au scat ensemble. On fait davantage connaissance, on discute, on boit un coup, on se confie. Je pense que vous deviez très bien vous connaître, tous les trois. Il faut chercher le motif de ces meurtres, un motif commun. Me suivez-vous ? Le lien entre Hoffman et Rombard. Je vous pose la question. Vous avez compris ma question ? Eh oui, je comprends bien votre question. Le motif. Oui, bon, est-ce que Hoffman et Rombard possédaient quelque chose en commun ? Avait-il des affaires communes ? Et si c'est le cas, quel genre d'affaires ? Vous pourriez nous dire ce qui a déclenché une haine aussi forte ? Je ne peux rien ajouter. Je ne sais pas d'idée. Le meurtrier a agi de manière systématique pareil, toujours. Oui, et avec un grand sang-froid de surcroît. Il se pourrait aussi qu'une femme soit dans le coup. Pourquoi une femme ? Je ne sais rien du tout. Je vous assure que je suis navré de cet état de fait. Je ne saurais rien vous dire de plus. Vous connaissez Mme Rombard ? Oui. Bien ? Oh, assez bien, enfin. Je ne l'ai pas croisé depuis deux années. C'était un couple plutôt spécial ? Non. Vous en êtes sûr ? Cela venait de lui. Infidèle ? Oui. Elle devait être jalouse. Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous dire autre chose sur Rombard ? Non, je ne crois pas. Êtes-vous marié ? Non. Vous vivez seul ici ? Oui, c'est ça. C'est ici que vous jouiez au scat, c'est bien ça ? Oui, ici. Cher monsieur, il y avait trois joueurs de scat. Maintenant, deux sont morts. Peut-il s'agir d'une affaire qui vous concerne également ? Monsieur Backhouse ? Monsieur Backhouse ? Non. Non, pas du tout. Pourquoi ? Et vous craignez d'être sur la liste du tueur ? Quoi ? Quoi ? Mais pourquoi j'aurais peur ? Une simple question, voilà tout. Merci. Nous vous laissons. Vous êtes sublime, les filles. Move it, that's it, that's it. Come on, one more time. Ha, ha, c'est ça, continuez. Oui, c'est bien. Encore plus souple. Encore plus souple. Soyez plus provocante. We'll come back. Ok, let's do it. Good, good, good. That's it. Good, more, more. Slowly, slowly now. All together. That's fine. Encore plus. Plus léger. C'est bien, c'est bien. Super. Fantastic. Let's stop there. Oh, j'en ai assez. Très bien. C'était parfait. Tu crois vraiment que ça allait ? Vous étiez extra, je t'assure. Du très bon travail. J'ai doute toujours, tu me connais. Tu es pourtant la plus belle. Oh, tu m'attends ? Ok. Bonjour. Bonjour. Nous vous dérangeons ? Oh, c'est bon, c'est la pause. Vous avancez ? Eh bien, nous venons de chez M. Backhouse. Que devient-il ? Ça n'a pas l'air d'aller. Non ? Non. Il semblait particulièrement touché à cause de la mort de ses deux amis, votre mari et Hoffman. Je comprends quel choc ça fait. Et vous n'ignorez pas qu'Hoffman a été tué comme votre mari ? Je l'ai appris par les journaux. Avez-vous remarqué les points communs entre les deux affaires ? Vous êtes sérieux ? Oui. On peut déjà dire que les deux affaires ont le même moteur. Donc l'enquête se déroule tout à fait bien, n'est-ce pas ? Oui, nous pouvons dire que les deux affaires se recoupent, seulement... il nous manque l'essentiel, le mobile. Et de tout cela, que dit Backhouse, messieurs ? Rien. Mais pour nous, Backhouse peut être menacé de mort. Je ne vois pas. Hoffman est votre mari, elle est tous les samedis chez Backhouse pour jouer au scout. Ceci est un délit, inspecteur ? Non. Ceci dit, nous voyons un rapport. Que dit Backhouse ? Selon lui, il existe un rapport ? Il prétend que non. Croyez-vous qu'il mente ? Eh bien, nous pensions que vous alliez répondre à cette question. Je suis navrée. Je ne sais rien du tout. Demandez à Backhouse, plutôt. Vous désirez, monsieur ? Je désire voir votre père. Et pour quelles raisons ? Êtes-vous... Saffil et Navahek, vous voulez voir mon père ? Je désire le voir personnellement, vous permettez ? Un moment, monsieur. Je me nomme Backhouse. Le pharmacien ? Oui. Mon père est sorti. Dois-je lui dire quelque chose ? Non, non, c'est... Pas la peine. Il doit être à la répétition. Demandez-le à l'entrée. Pourriez-vous m'expliquer où se trouve monsieur Backhouse ? Il faut attendre. Installez-vous dans le hall, par ici. D'accord. D'accord. Oui, le réel problème de ce mouvement, c'est le tempo. Il faut être très vigilant, c'est tout. Mais Back, je dois parler avec vous, Back. Écoutez-moi, je vous dis. Je veux vous parler. Je vous en supplie, écoutez. La police est venue me voir hier. Arrêtez-vous, bon sang. Et pourquoi ne voulez-vous pas m'adresser la parole ? N'avez-vous rien à me dire ? Réfléchissez. Allons, Back. Rien pour le faire, monsieur. Un homme sans passé. Il n'existe rien sur lui. Il n'y a rien sur le pharmacien. On est coincé à ce niveau. L'enquête va bien reprendre plus loin. Tu vas un peu vite. Oui, peut-être. Je vais aller voir Backhouse. Je vais me rendre compte comment il fait face à la situation. Ah, c'est vous. Oui, c'est moi. Je vous en prie, entrez. Je vois que vous êtes dénuit. Il ne faut pas faire d'imprudence. J'ai eu des problèmes plusieurs fois. C'était des drogués. Qui est-il ? Que voulez-vous, monsieur ? Je voulais savoir si vous alliez bien. Comment ça ? Que croyez-vous ? Je vais plutôt mal. Mais pourquoi donc, monsieur ? Pourquoi ? C'est vraiment étonnant. C'est bien vous, ce matin, qui êtes venus. Rombard a été abattu. Je perds un ami vraiment cher. De la folie. On sonne chez lui et... Je... Je vais voir qui c'est. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez aller ouvrir pour voir qui c'est, s'il vous plaît ? Oui, d'accord. Merci. Excusez-moi. Mon mari veut quelque chose pour l'estomac. Il a vraiment très mal au ventre. Je crois que j'ai dû faire erreur. Non, non. Quel genre de douleur a-t-il ? Il est malin. A-t-il trop mangé ou trop bu ? Non, non. Il n'a pas d'ulcère ? Non, non. Consultez le docteur avant le pharmacien, c'est plus sage. Donnez-lui ça, ça devrait le soulager. Dis, Marc. Voilà, tenez. Merci. Vous ne voulez rien dire. Vous me cachez quelque chose. Mais pourquoi le faites-vous ? Vous croyez que vous allez me tirer les verres du nez ? Oui, je le crois. Je crois surtout qu'il serait sage de me dire quelque chose. Que dois-je raconter ? Je ne sais rien, voyant. Oh, si vous savez quelque chose. Et vous attendez manifestement le meurtrier. Pourquoi ? D'accord. Vous savez quelque chose ? Un secret que vous aviez avec Hoffman et Rombard, c'est ça ? Je ne sais vraiment rien, rien du tout. Et le meurtrier ne va pas venir ici. Écoutez-moi, je ne sais rien. Je n'ai plus rien à ajouter. Oui, Klein. Un moment, mon vieux. Eshterding. Le pharmacien est parti de chez lui. Pour aller où ? À l'école des Beaux-Arts de la ville. Il est allé à Lyme parce qu'il avait quelqu'un à voir. Mais il a eu bossonné, on ne lui a pas ouvert. C'est probablement une indication. Oui, il s'est adressé à une locataire que j'ai interrogée ensuite. Il voulait voir un certain Vike. Puis il a demandé si Lena Vike était là. Oui, ce doit être la fille. Il a appris qu'elle était en cours et maintenant il l'attend. Une jeune fille se dirige vers lui. Oui, monsieur Bacaus. Je suis désolé, c'est la récréation, mais je voudrais... Ne vous faites aucun souci. Vous voulez me parler ? Oui, je... Je voulais parler à votre père. Je ne pense pas qu'il soit sorti. Oui, je sais bien. Il refuse d'ouvrir. Que puis-je faire pour vous ? Dites à votre père que je dois absolument lui parler. Qu'il vous dise où, ça m'est bien égal. Entendu, je ferai cela. Seulement, dites-moi ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas me l'expliquer ? Non, non, je ne dois rien dire. Je vois que c'est important. L'anxiété vous trahit. Oui. Je le vois bien. Aidez-moi, vous voulez. Il doit m'écouter. Dites-le à votre père. D'accord ? Je transmettrai. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un plaisir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Où vous voulez aller ? Chez Vike. Oh là ! C'est pas l'heure, vous savez. Il ne va pas ouvrir, il répète. Écoutez, c'est beau, hein ? Oui. C'est que monsieur Vike joue depuis fort longtemps. Non, ça ne fait rien. On va tenter notre chance. Qu'est-ce que c'est ? Police criminelle. Police ? Entrez, messieurs. Merci. Venez par ici. Vous voulez nous accorder quelques minutes ? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, non ? Monsieur Vike, connaissez-vous Backhouse, le pharmacien ? J'ai effacé cet homme de mon esprit pour toujours. Et on peut en savoir la raison ? J'ai une raison, c'est vrai. Vous ne voulez pas nous la donner ? Cela ne sert vraiment plus à rien aujourd'hui. C'est une affaire personnelle. Il faut nous dire de quoi il s'agit, monsieur Vike. Ma fille Diabriela. Celle qui est étudiante ? Non, non, non. Ma chère Diabriela avait 18 ans quand elle est morte. Elle, elle est morte. Oui. Elle s'est pendue. Seulement, pourquoi Backhouse ? Quel rapport ? Elle voulait devenir enseignante spécialisée à l'école ménagère. On lui a conseillé une expérience pratique sur un an. Backhouse a-t-il un lien quelconque avec le suicide de votre petite fille ou non ? Il existe un lien plutôt direct. C'est chez lui qu'elle a fait son stage. Que s'est-il passé ? Parler ? Non, non, tout cela est terminé. On a déjà parlé de cela, voilà bien, bientôt plus de deux années maintenant. Tout cela est fini. Une affaire classée, oubliée. Non, il n'y a plus qu'une chose à faire, selon moi. Ignorer parfaitement ce salaud. Le considérer comme un monstre. Je ne peux plus faire que ça. Mais où était-ce ? Où votre... Votre fille s'est-elle suicidée ? Suivez-moi. C'est arrivé ici. C'est vous qui installez cette bougie ? Non, mon aîné, Elena. Elle brûle continuellement. Oui. Depuis deux ans. Bonjour, madame Embar. Je vous dérange ? La police dérange toujours. Ne soyez pas si dur. Je vous demande pardon. Accordée. Reger, le connaissez-vous ? Oui, bien sûr. Après le meurtrier, toujours ? Oui, oui. Je n'ai pas de secret pour Reger. On travaille ensemble et on vit ici. Vous avez une question ? Vous avez divorcé, voilà bien, deux ans. Vous me dites la raison. Une question plutôt directe, inspecteur. Oui. Existe-t-il un rapport avec le suicide de Gabriella Weig ? Qui vous en a parlé, messieurs ? Lena Weig ? Par qui, savez-vous ? Backhouse ? Non, non. Cela m'aurait surpris de ce garçon. Mais que savez-vous de Gabriella Weig ? Chez les pharmaciens, elle est restée un an comme employée. Un jour, un dimanche matin, elle s'est pendue. Le jour de la partie de ce cas hebdomadaire des trois messieurs. Gabriella Weig faisait le service. Elle s'occupait des boissons durs pareilles. Elle s'attachait à tous les détails. Elle faisait son apprentissage. Et la suite ? Le rapport de police nous apprend comment la pauvre enfant s'est suicidée. Son père a déposé une plainte tout de suite. Il accuse les trois hommes qui jouaient au scat d'avoir abusé de la gosse. Après qu'ils aient tenté de la faire boire, ou bien pire encore, ils peuvent la voir droguée pour la soumettre totalement. Êtes-vous au courant de la plainte ? Tout à fait, je savais. Et qu'a-t-on fait de cette plainte ? Pas de suite, enterré, c'est bien ça ? C'est cela. C'est cela ? Eh oui. Car les trois messieurs ont parfaitement nié les faits. Ils ont nié en bloc. Le procureur devait bien accepter leurs explications. Le seul témoin, Gabriella Weig, venait de mourir. Que s'est-il passé ? Vous pouvez me le dire ? Vous dire quoi de plus ? C'est la raison de votre visite ? Vous voulez tout savoir ? Oui. Nous sommes là pour ça. Le père de la petite connaît toute l'histoire. Évidemment, il a raison sur tout. Elle avait dû tout lui raconter. C'est pas des choses qu'on invente, je crois. La petite pleurait. Elle avait l'air terrorisée. Je peux dire qu'elle était dans un état affligeant. Alors, vous étiez présente ? Son père a téléphoné. C'était pour mon mari, pas pour moi, mais... Il fallait que quelqu'un réponde. Mon mari refusait. Oui, j'ai bien vu cette gosse. Elle n'a pas inventé cette histoire. Une victime dans une soirée de salopes. Des hommes déchaînés. Des hommes sans scrupules. Qui ont soumis la pauvre enfant. Et qui, après, lui sont tombés dessus. La fille est revenue chez elle pour mourir. Alors, le soir même, j'ai fait mes valises parce que... ça ne pouvait plus durer. C'est vrai qu'elle ne s'est jamais vraiment remis de ça. Ça n'est pas étonnant. Et Lena ? Lena. On peut dire qu'ils étaient... inséparables, ces deux gosses. Alors, vous imaginez le choc. C'est ainsi que, depuis deux ans, brûle une flamme éternelle devant une photo. Ah, vous êtes au courant. Oui, c'est étonnant. Comme l'image de cette sœur décédée est présente. C'est elle, à droite, avec le maillot noir. Pour le moment, elle n'est pas dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, papa m'avait dit que vous vouliez m'interroger. Que voulez-vous savoir ? À propos, qui a pu vous dire de passer là ? Mon petit doigt. Vous étiez là ? Oui, oui, ça fait bien une heure. Alors, vous avez dû admirer mes exploits. Oui, quelle place. C'était esplendide. Est-ce que vous avez interrogé notre père sur Backhouse ? Vous le connaissez ? Oui, bien entendu. Ma petite sœur... Vous êtes au courant ? Ma sœur est morte. Oui, nous savons, oui. Vous savez probablement aussi que... Et au sujet de Hoffman ? Le photographe ? Oui, et Rombard. Oui, vous savez, elle m'a tout raconté. Qu'a dit votre sœur ? Qu'ils se rencontraient souvent le samedi. Vous connaissez Madame Rombard ? Oui. Elle est bien venue chez nous le dimanche de la mort de ma sœur, c'est vrai. Vous êtes au courant ? Pour ce qui s'est passé la veille, vous le savez. Dans la maison de Backhouse. Oui. Vous savez qu'on a abattu depuis deux hommes sur les trois. Mon père nous a dit qu'on enquêtait sur ces meurtres. Le décès de votre sœur a dû être quelque chose de très dur. Oui. Je perpétue son souvenir. Je fais brûler un cierge à côté de sa photo. Il va brûler encore longtemps ? Oui, peut-être. Un jour, je vais m'arrêter, il le faudra bien. Je vais déménager bientôt pour mon travail. Mais je... Je ne peux pas l'éteindre. La nuit est trop dure. J'aperçois sa silhouette. Je revois ma sœur pendue. Vous saisissez ? Oui. J'imagine ce que cela doit être. Excusez-moi, je dois partir. Mon ami m'attend. Entendu, allez-y. Sous-titrage ST' 501 Nous devons savoir qui est ce garçon. Il ne faut pas négliger une seule liste. Le nom du garçon est As. Il fait des études. Son père est libraire. Oui ? Le sterling. Allô ? La fille et le garçon ont pris la Königin-Strasseuil en minute. Ils viennent au manège. Tu continues pour les moments, ne les lâches pas. Tu ne peux pas faire autre chose. Nous allons avec Harry voir le papa du petit ami pour savoir exactement quelles sont leurs relations. Ensuite, nous viendrons voir où tu en es. Mais il ne faut pas les perdre. S'ils partent, tu nous préviens. C'est tout. Ouais. Cette jeune fille m'intrigue. Tout ce rituel est troublant. Elle allume une bougie qu'elle entretient continuellement. Elle place une image de sa sœur devant. C'est un comportement bizarre. En plus, elle passe toutes ses nuits à côté. Il faut parler au père du garçon. Il faut parler au père du garçon. Il faut parler au père du garçon. Alors, vous voulez savoir quelle relation a mon fils avec cette petite... Non, rassurez-vous, cette question ne doit pas vous inquiéter, monsieur Hassan. Eh bien, pourtant, j'ai peur. Pourquoi ? Les rapports qu'ils semblent entretenir tous deux m'inquiètent beaucoup. Pourquoi ne pas tout m'expliquer ? Vous êtes très perturbé. Oui, car leurs relations sont excessives, passionnées. En ce qui le concerne, c'est fort clair. Mon fils est sur un nuage. Il n'y est à être dans cet état, mais il est envoûté. Je comprends la situation. Elle exerce une domination sur lui. Elle a une plus forte personnalité, plus de caractère. Elle dirige tous ses actes. Elle impose son autorité. Lui, il se contente d'obéir, c'est tout. Alors, que s'est-il passé ? Rien. Rien du tout. Pourquoi refusez-vous de me dire ce qui se passe ? Toutes ces questions, pourquoi ? C'est pour rien, vraiment ? Vous ne voulez rien me dire ? Non, pas maintenant. Lena Weick exerce donc une grande influence sur votre garçon. C'est bien cela. A tel point que sa personnalité disparaît. Comment voyez-vous ça ? Il paraît malheureux, triste. Selon vous, peut-on dire qu'il est dépendant ? Excusez ce terme idiot. Je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est ça, oui. Tu as du nouveau ou pas ? Oui, j'ai appris pas mal de choses. Lui adore les chevaux. En fait, tout tourne autour de son animal. Et personne n'a le droit de le soigner. Personne ne doit l'approcher, sauf la fille. Regardez, regardez-le. Elle pourrait faire de lui ce qu'elle veut. Il se chamaille pour presque rien, mais il s'adore. Il... 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 Je ne comprends pas. Mais ils ne laissent personne approcher l'animal et puis l'abandonnent au personnel du club. Ça signifie quoi ? Le savent-ils vraiment eux-mêmes. Il ne faut pas les lâcher. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu vas prendre à gauche. Je pense savoir où ils vont. Sous-titrage MFP. Mademoiselle Vecq ? Que désirez-vous ? Je viens regarder le bourreau de ma petite sœur. Sous-titrage MFP. ... 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